Bien, cette fois nous allons pouvoir commencer et commencer à l'heure, puisque c'était prévu à 11h pour 45 minutes, avec peut-être des questions après. Bonjour Rémi, puisque le loup évidemment est un sujet qui attire les passions et au moins la curiosité. Et c'est un plaisir, évidemment, de pouvoir inclure le loup dans ce festival de géographie de Saint-Dié. Or, c'est un historien qui vient vous proposer une conférence sur le loup dans un festival de géographie, mais un historien qui adore la géographie et qui considère que dans le cas de l'histoire des sociétés rurales, qui est finalement sa tasse de thé depuis 30 ans, il n'est pas possible de pouvoir comprendre l'évolution des hommes dans le temps sans les inscrire à différentes échelles dans leur fonctionnement spatial et sans cartographier également les événements auxquels cette histoire a donné lieu. Eh bien, pour le loup, c'est un peu la même chose. Le loup, je l'ai rencontré après avoir travaillé 20 ans sur l'histoire des campagnes en tant que perturbateur quand même de l'activité agricole depuis l'Antiquité, en tant que menace également pour la sécurité des hommes et en tant qu'adversaire dans un espace, et c'est l'espace qui nous rassemble aujourd'hui, où la confrontation a toujours été très, très difficile et elle l'est encore aujourd'hui. Donc, ce que je voudrais ici vous faire comprendre et vous faire mesurer, c'est qu'à travers une enquête d'histoire que j'ai lancée il y a maintenant une quinzaine d'années, avec des collègues, avec des étudiants de France et de l'étranger, de toutes les périodes historiques, mais avec également des géographes, mais aussi des sociologues, mais aussi des biologistes et des médecins, parce que le loup, on ne peut pas l'étudier sans avoir une perspective de compréhension interdisciplinaire. Eh bien, je voudrais vous montrer que le loup est un révélateur quand même de notre mode de gestion du sol, de notre mode d'occupation de l'espace, de l'implantation des hommes dans le territoire par les conflits que cela suscite. Et donc, vous le voyez derrière moi, c'est à travers une série de colloques d'ouvrages individuels et collectifs, dont certains pourront être à votre disposition au Salon du Livre tout à l'heure, que j'ai mené, étape après étape, jusqu'à la création d'un site Internet que vous pourrez consulter. On en reparlera. Cette histoire des rapports entre l'homme et le loup depuis au moins 2000 ans. Alors, l'homme, lui, ne peut pas se désintéresser du loup quand le loup est à côté de lui pour toute une série de raisons. D'abord, évidemment, vous le savez aujourd'hui parce que la moitié de l'hexagone est concernée, peu ou prou, par la présence du loup. Alors, bien sûr, seulement un quart des départements ont des zones de présence permanente, comme on dit, avec des meutes qui sont installées. Et ce quart se trouve évidemment dans les régions plutôt montagneuses. Les Alpes, bien sûr, où le loup est revenu naturellement, mais en condition très protégée. Les Vosges, cela nous concerne. Le Jura, une partie du massif central. Mais le pourtour de ces massifs montagneux ou des individus qu'on appelle disperseurs assurent une recolonisation de l'espèce depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Aujourd'hui, le loup pose un problème évident à un secteur minoritaire de la population, mais qui est frappé de plein fouet, à savoir le secteur de l'agropastoralisme, notamment des montagnes, mais pas uniquement. Les plateaux sont également concernés et en particulier le secteur au vin, puisque vous savez, plus de 10 000 victimes de loups en France se recrutent chez les au vingt. Bien sûr, on va voir. Il y a également quelques autres catégories animales, mais les au vingt caprin constituent 95 à 98 % de l'ensemble des proies domestiques en dehors du gibier des loups. Or, dans l'histoire qui nous intéresse, c'est à dire le recul que nous voulons avoir, le territoire français avait été occupé sur l'ensemble de tous les départements. Depuis la pointe bretonne jusqu'au ride alsacien, depuis la Manche jusqu'à la Méditerranée, pas un seul département était exempt de la présence du loup. Alors, comment peut-on s'en rendre compte ? Tout simplement parce que jusqu'au XXe siècle, le loup étant considéré comme un ennemi public de l'humanité, son statut a entièrement changé, c'est vrai, mais pendant longtemps c'était le cas, a été chassé. Et pour encourager la chasse, les pouvoirs publics à tous les niveaux ont instauré des primes, des gratifications, des récompenses. On y reviendra. Et derrière moi, ce que vous avez, ce sont les primes qui ont été accordées pour destruction de loups pendant trois années sous la Révolution française à la fin du XVIIIe siècle. Or, là, vous voyez, 15 à 20 000 loups sont présents en France parce qu'on a à peu près 10 à 12 000 primes qui ont été accordées en l'espace de trois ans. Et pour que la population puisse se régénérer, il est évident qu'à travers les coefficients, en quelque sorte, qui permettent d'avoir une idée de la population, on est à peu près sûr qu'il y avait 5 à 7 000 adultes et puis 8 à 15 000 loups tôt, jeunes, qui étaient présents sur le territoire français, mais très inégalement, puisque vous voyez, la carte vous montre des foyers beaucoup plus denses de répartition de l'espace, comme la Bretagne, parce que c'est une véritable nasse où les loups ne pouvaient plus sortir, évidemment, ou bien, et ça nous intéresse aujourd'hui, les régions du nord-est de la France constituant une sorte de carrefour, en quelque sorte de répartition de l'espèce, avec les individus venant du nord et de l'est de l'Europe qui arrivent ici avant de se diriger vers le sud ou vers l'ouest. Ceci étant, cette carte, elle n'est pas parfaite, elle est très exacte à 90 %, parce que 10 % des primes nous échappent, dans la mesure où certains loups ont disparu sans qu'on retrouve leurs traces, victimes de blessures mortelles ou d'empoisonnement. Ce sont seulement les loups qui ont été retrouvés qui font l'objet de cette cartographie. Donc, il faut encore imaginer que la population de loups est encore supérieure, évidemment, à ce que les indices exacts, en quelque sorte, retrouvés, prouvés, documentés, nous le disent. Alors, des loups, il y en avait partout. Là, derrière moi, vous voyez qu'autour de Paris, bien au-delà de l'époque médiévale, encore au 19e siècle, une meute de loups a été détruite à quelques kilomètres, finalement, de la porte de Pantin, dans la forêt de Bondy. Et nous sommes en 1813. Donc, des loups autour de Paris, il y en a eu à toutes les époques et jusqu'au début du 19e siècle. Même si, évidemment, la région parisienne fait partie des régions où le loup a été chassé le plus intensément et où ses densités ont fléchi au 18e siècle de manière sensible. Alors, ces loups dans l'espace, ils constituent une menace pour l'homme, essentiellement à cause de la prédation sur le menu bétail, les chèvres et surtout les moutons. C'est le cas encore aujourd'hui. Vous le savez, il ne se passe pas une semaine sans qu'un troupeau ne soit attaqué, au moins dans une partie de la France du sud-est et même du nord-est, alors que jusqu'au 18e siècle, dans toutes les régions françaises, du nord au midi, de l'est à l'ouest, il y avait des troupeaux qui étaient attaqués par le loup. Mais là, attention à deux éléments. Le premier, c'est que ces attaques sont extrêmement inégales dans le temps et dans l'espace. Toutes les régions sont concernées. Tous les départements sont concernés. Mais dans les départements, il y a des communes qui ne le sont pas du tout. Et dans les communes qui sont frappées de plein fouet, il y a quelques exploitations qui sont encore plus frappées que d'autres. Donc, il faut avoir à l'esprit que la menace, elle est générale, elle se généralise dans l'histoire, mais elle n'est pas égale pour tous. Et c'est très important, évidemment, par rapport à la perception que les hommes ont eu de l'animal. Quand des bergers et des éleveurs ont eu à 3-4 reprises leurs troupeaux attaqués, ils n'ont pas le même sentiment à l'égard de l'animal que des bergers ou des éleveurs qui n'ont jamais eu de troupeaux attaqués pendant 10 ans. C'est sûr qu'il faut bien avoir ça à l'esprit. Le deuxième élément, c'est que du côté des ovins caprins, il n'y a pas de réaction de fuite par rapport au prédateur, mais une réaction de stress qui entraîne chez le prédateur, autrement dit le loup, ce qu'on appelle un surplus killing, c'est-à-dire le fait d'aller dévorer ou plutôt mordre, blessé et quelquefois tué beaucoup plus de bêtes qu'il lui en faut pour se nourrir et aussi exciter un sentiment de peur, panique dans des troupeaux qui peuvent évidemment se blesser, se jeter des falaises. Et les bergers et les éleveurs le savent bien aujourd'hui, mais malheureusement, leurs ancêtres le savaient encore mieux qu'eux puisqu'ils étaient 10 et même 50 fois plus nombreux à connaître ce processus qui fait qu'il y avait, on peut considérer, non pas 3 000, mais non pas 10 000, pardon, mais 100 000 moutons qui chaque année étaient dévorés en quelque sorte par les loups. Alors ça donne évidemment lieu à des témoignages multiples et qui s'inscrivent notamment dans la littérature et dans notre bagage culturel, pas uniquement français, mais européen en général. Alors ce qu'on oublie, et il ne faudrait pas l'oublier, c'est que le loup est un carnivore opportuniste, évidemment, qui s'en prend à toutes les espèces animales. Et donc, il attaque également le gros bétail. Et là, les illustrations qui sont derrière moi vous montrent que le loup peut attaquer les vaches, les veaux, les génisses, voire les bœufs. On a un tableau avec des vaches défendues par des taureaux contre des loups, ici au début du 19e siècle, et un tableau plus ancien montrant des attaques de loups sur les chevaux. Si je vous montre ces images, c'est pour que vous ne soyez pas dans l'ignorance ou l'amnésie consistant à penser que le loup n'est un problème que pour les moutons. Le loup attaque toutes les espèces animales et tout type de gibier aussi. Mais là, on est chez les animaux domestiques. Et quand il attaque les vaches et les chevaux, bien entendu, c'est le secteur agricole qui paie de plein fouet ses attaques. On en est bien conscient. Et un secteur qui, jusqu'au 19e siècle, est dit savoir à 20 fois plus important qu'aujourd'hui dans l'économie, dans la société, dans le territoire. C'est évident. Mais en dehors du secteur agricole, si le loup vient attaquer les vaches ou les chevaux, il s'en prend à d'autres secteurs sociaux que celui de l'agriculture. Et là, c'est très important. Encore aujourd'hui, sur Internet, où les passions s'exercent sans problème, un certain nombre d'internautes favorables aux loups sont désarçonnés quand le loup attaque des génisses et des juments ou des poulains. Et c'est surtout le même public, notamment un public de ville, qui se dit que ce n'est pas normal que le loup attaque des moutons. Après tout, les gens des villes considèrent que les moutons sont des animaux bêtes, que c'est bien fait pour eux, qu'ils sont mal gardés. C'est dans l'ordre des choses. Par contre, les vaches, elles, sont bien gardées. Les chevaux sont des êtres intelligents. Et que le loup s'en prenne à ces espèces animales, cela ne va pas. Eh bien, c'est encore faire preuve d'une amnésie collective extraordinaire que d'abandonner finalement la mémoire de l'histoire de l'humanité qui veut qu'il y avait à peu près 10 000 vaches, veaux, génisses qui, chaque année, étaient dévorées par des loups et 8 à 10 000 mulets, chevaux et juments, chaque année aussi. Mais c'est pareil que pour les moutons. C'était des attaques sporadiques qui ne frappaient que certaines régions. Et dans certaines régions, certains secteurs. Et dans certains secteurs, certaines exploitations. Simplement, en attaquant ces animaux-là, les gens des villes étaient concernés. D'une part parce que les vaches constituaient une sorte de placement à l'époque où le livret A n'existait pas et qui permettait aux bourgeois, en particulier, de placer leurs économies. Et que le loup vienne à manger le veau, à abîmer la vache, cela allait à l'encontre des placements des gens des villes. Et puis, en attaquant les mulets ou les chevaux, les loups venaient perturber les transports et même l'industrie, à des époques où, par exemple, les mines ou plutôt les sites métallurgiques, la production de fer, évidemment, exigeaient des convois de mulets ou de chevaux qui transportaient du bois, qui transportaient le minerai, etc. Que le loup vienne attaquer les chevaux ou les mulets. Et cela interrompait, non pas pendant un an, pendant quelques jours, simplement, ou quelques semaines, l'activité des forges. Comme ça a été le cas dans plusieurs départements français, je pense à l'Allier comme département, je pense à la Mayenne, entre 1825 et 1830. Donc là, vous comprenez déjà que, contrairement à aujourd'hui, où l'immense majorité de nos contemporains est entièrement protégée à l'égard de l'animal sauvage et peut délibérer tranquillement, dans sa conscience, sur le béton protégé dans les villes et sur ordinateur de l'attitude qu'il a à l'égard de l'animal. En revanche, vos ancêtres n'avaient pas cette situation-là. Ils étaient directement ou indirectement confrontés régulièrement, d'une année à l'autre, à l'impact, évidemment, du loup. Alors, c'est pour cela que les autorités publiques locales, les maires, se coalisaient, s'associaient pour demander, comme ici, nous sommes dans les Deux-Sèvres, 15 maires se rassemblent pour faire une pétition au nom de leurs administrés, disant que l'économie rurale est entièrement désorganisée. Bien sûr, les loups mangent les moutons, bien sûr, mais aussi, ils attaquent les bœufs, les vaches, les génisses, les chevaux, les juments, les mulets, les mules. Il n'y a pas une seule catégorie d'élevage qui n'en est préservée. Et cela change complètement les modes d'organisation de l'élevage. Cela accroît les coûts. Cela oblige les éleveurs à garder à l'étable leurs moutons, leurs vaches, leurs chevaux. Et cela, évidemment, est impossible dans une société qui n'a pas les moyens de pouvoir assurer le surcoût que le loup inflige à ces types d'élevage. Donc là, on est en 1813, à l'époque où des loups étaient près de Paris. On l'a vu tout à l'heure, donc à la fin du Premier Empire. Alors, il y a enfin un autre élément qu'il ne faut pas majorer, mais qu'il ne faut pas plonger dans le négationnisme. Cet autre élément qui apparaît tabou depuis 10 ou 20 ans, qui était une évidence jusqu'en 1950 dans la mémoire des hommes, mais qui ne l'est plus maintenant. Cet élément, ce sont les attaques sur l'homme. Alors, des attaques sur l'homme, il y en a eu à toutes les époques. Et même si on vous dit aujourd'hui, de la part d'auteurs qui croient défendre le loup en niant l'histoire des hommes, même si on vous dit que c'est une invention du christianisme, que c'est lié à des curés qui imaginent beaucoup de choses, c'est entièrement faux. L'historien doit bien se rendre compte qu'à l'époque grecque et romaine, avant le christianisme, ici l'époque gauloise, on a des témoignages nombreux dans tous les registres de sources et de documentaires qui montrent qu'il y a eu occasionnellement, il ne s'agirait pas de dire généralement, il y a eu de temps en temps des attaques de loups prédateurs sur l'homme, c'est-à-dire des loups ou des loups qui dévoraient notamment des enfants. Là, on a des monnaies gauloises. En dehors de loups enragés qui n'ont rien à voir avec eux, mais dont les conséquences sur la sécurité humaine étaient tout aussi redoutables. Alors, quand on passe les époques anciennes, pour arriver au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, on a des témoignages par milliers de ces attaques de loups sur l'homme, notamment à travers l'identification des victimes. Ici, on a un petit garçon dont on a mangé une jambe et une partie du ventre. Et ce petit garçon fait l'objet d'un acte de décès circonstancié parce qu'on n'a pas le droit d'enterrer quelqu'un, ou plutôt ce qui reste de quelqu'un, sans avoir l'autorisation de la justice. Et la justice ne donne son autorisation qu'après le passage des experts médicaux, des chirurgiens et des médecins qui constatent qu'il n'y a pas eu un crime, mais qu'il y a eu mort naturelle. Tout dépend de ce qu'on entend par naturelle. Mort naturelle extraordinaire par le fait de la veau de sauvage, en quelque sorte. Eh bien, de ces actes de décès de victimes de loups prédateurs, le loup du petit pousset, le loup du petit chaperon rouge, en quelque sorte, l'historien en trouve des milliers à condition qu'il ait le soin de regarder dans les archives. Alors certains de ces curés, voulant alerter non pas les auditeurs de Saint-Dié de 2017, mais alerter tout simplement leurs successeurs curés et vicaires dans leur commune, comme celui de Primarette en Dauphiné dans le département de l'Isère, dessinait des têtes de loups menaçant en marge des actes de victimes de ces loups, y compris des victimes dont on ne trouvait plus rien, des actes de disparition. Alors là, l'historien, vous avez un document exceptionnel derrière moi, quand on vous dit qu'en 1752, le dimanche de la Passion, la petite Marianne Boindrieux, qui avait été âgée de 3 ans, a été dévorée sans qu'on ait trouvé aucun reste de son corps. Rassurez-vous, il y a bien d'autres enfants dont on enterre la tête, un bras, etc., à la même époque, de la part de ces mêmes loups, mais là, on a un acte de disparition. Or, il faut bien voir que, contrairement à une idée consistant à dire que les historiens vont exagérer, ils vont surévaluer la menace que le loup a fait peser dans l'histoire de l'humanité, à la fois sur le bétail et sur l'homme lui-même. C'est entièrement faux, c'est l'inverse. Les historiens vont sous-évaluer parce qu'il manque de documents et l'historien n'a pas le droit d'imaginer ou d'inventer. Là, l'acte que je vous montre est un acte de disparition. Il faut savoir que, pour peut-être 1 000 individus disparus pendant une année, on a peut-être 2 ou 3 actes qui en attestent. Le reste, les 997 autres, ont sombré, corps et âme, à jamais, dans l'oubli de la mémoire des hommes. Et les historiens ne pourront pas les ressusciter. Donc, nous avons donc, nous, non pas le défaut de surévaluer, mais nous avons le défaut de sous-estimer, bien entendu, l'impact réel du loup sur l'homme. Alors, cet impact, il a évidemment entraîné une peur. Et notre peur du loup, qu'on a encore aujourd'hui, qu'on cultive aujourd'hui, même si on s'en moque, même si on cherche à la contrer, elle a des racines. Ces racines sont liées d'abord aux attaques récurrentes sur les moutons, mais aussi aux attaques sur les bovins, sur les chevaux, sur les porcins et occasionnellement sur les hommes. Et au 19e siècle, encore, en 1833, on est quand même, ici, on n'est plus au Moyen-Âge, on est sous Charles X. Ce tableau de genre vous montre un grand garçon qui protège son petit frère d'une attaque de loup. Ce tableau n'aurait aucun sens si, à cette époque, ce n'était pas produit les dernières attaques en série de loups prédateurs sur l'homme qui ont fait quelques dizaines de victimes, de blessés et de morts parmi les enfants, aussi bien dans les départements comme l'Ardèche ou le Gard que comme la Côte d'Or ou la Nièvre. Alors, on a des maires qui, pour autant, n'ont pas vocation à préciser les raisons des décès. J'ai bien dit des maires, des officiers municipaux qui, au 19e siècle, dans plusieurs départements, inscrivent des attaques de loups dans les actes d'état civil pour justifier les restes de corps qu'ils étaient conduits à inhumer. Prenons donc la suite, finalement, de l'état civil ancien qui avait été rédigé par des curés et des vicaires qui, évidemment, n'inventaient rien quand ils enterraient des parties de corps puisque, encore une fois, ils devaient faire une enquête avec témoins et que ces faits-là se reproduisaient très régulièrement dans toute la France. Alors, quand on fait, nous, en histoire, un travail de recherche sur cette partie tabou des rapports entre l'homme et le loup, on voit qu'il y a quand même un nombre de cas très important. En 2016, mais en 2017, on avait près de 17 000 cas retrouvés d'attaques de loups sur l'homme en France. L'essentiel de ces 17 000, 16 000, se localisait entre le XVIe siècle, la fin du XVIe siècle et le début du XIXe siècle, donc sur 250 ans. Aujourd'hui, on en a 1 000 ou 2 000 de plus parce que la recherche, si on ne l'arrête pas, si on ne l'abrite pas, si on ne l'étouffe pas, elle se poursuit. Évidemment, à chaque fois, en vérifiant les éléments, en épurant, en analysant, etc. Et donc, la carte qu'on pourrait faire aujourd'hui confirme celle qui est derrière moi sans changer les ordres de grandeur. C'est-à-dire que, contrairement à ce que vous pourriez imaginer, ce ne sont pas dans les montagnes et dans les hautes montagnes que les régions étaient les plus dangereuses à l'égard du loup, mais dans les plaines et les plateaux, le Val-de-Loire, par exemple, ou le bassin parisien, parce que là, on avait des populations importantes. On avait un élevage très dispersé où les enfants, en particulier, servaient de main-d'oeuvre auxiliaire pour pouvoir conduire les animaux dans des pâturages souvent éloignés des maisons et tout près des forêts. Et puis, en dehors de ces attaques, il y a les attaques en série qui ont donné lieu à ces grandes bêtes parce que l'animal qui attaque des dizaines d'hommes sort de sa condition animale pour devenir ce qu'on appelle une bête depuis l'Antiquité. Et de ces bêtes, vous connaissez la bête du Gévaudan, mais là, derrière moi, la carte que je vous montre vous révèle qu'au-delà de la seule bête du Gévaudan, il y a eu une centaine de cas en France documentés, comme on dit chez les non-historiens, une centaine de cas documentés qui permettent de prouver qu'il y a eu des attaques en série du Nord au Midi en l'état actuel de la recherche et uniquement sur la période qui va, disons, du XVIe siècle au début du XIXe siècle. Il est sûr que si on avait des documents importants sur le XIIe siècle, le XIIIe et le XIVe siècle, on aurait bien d'autres éléments, mais là, on n'en aura jamais. Si on regarde maintenant dans le temps l'évolution, évidemment, de ces attaques, il faut distinguer absolument les loups prédateurs qui sont à gauche avec des grands bâtonnets de couleur noire, des loups enragés qui sont à droite, leurs victimes plus exactement, avec des pointillés. Les séquences ne sont pas les mêmes. Retenez deux choses. La première, c'est que le maximum enregistré par la documentation des attaques de loups prédateurs sur l'homme se situe entre 1690 et 1700. Il y avait à peu près 500 enfants chaque année qui étaient dévorés par des loups. Il y avait 500 enfants et 40 femmes en moyenne. C'est l'époque de Perrault. On comprend que l'auteur du Petit Pousset et surtout du Petit Chaperon Rouge ait trouvé dans les villes un public réceptif à une époque de maxima d'attaques de loups sur l'homme. Deuxième élément qu'il faut avoir à l'esprit, les loups enragés semblent prendre le relais des loups prédateurs sur le devant de la scène comme protagoniste principal à partir du règne de Louis XIV et surtout de Louis XV. Et de fait, à la période révolutionnaire et au XIXe siècle, les loups prédateurs sont de moins en moins nombreux. Et les attaques qu'on enregistre, ce sont surtout celles de loups enragés qui vont se perpétuer jusqu'à l'époque de Pasteur, jusqu'à la fin du XIXe siècle, même si c'est en nombre de plus en plus restreint. Alors que dans d'autres régions d'Europe, je pense à la Russie, je pense à la Roumanie, elles vont se maintenir jusqu'au XXe siècle. Il faut donc distinguer absolument ces loups prédateurs qui sont des loups sains d'esprit et qui choisissent pertinemment chez l'homme les proies les plus faciles, des loups enragés qui sont perturbés par le virus de la rage et qui se jettent sans décision, sans préparation, surtout les êtres vivants qu'ils rencontrent sur leur passage. Si bien que le calendrier mensuel des attaques oppose brutalement les deux comportements. D'un côté, les loups enragés sévissent pendant toute l'année, même si pendant l'hiver, effectivement, on pourrait observer un très, très léger maximum. En revanche, les attaques de loups prédateurs, elles, pointent au printemps et à l'été, pendant l'époque où les enfants et les femmes sont dispersés dans les champs et les pâturages avec le bétail comme main-d'oeuvre agricole. Et pendant le temps où la végétation permet aux loups d'être sous couvert et d'avoir un poste d'observation et de s'aventurer dans les champs au mois de juin et au début juillet où le seigle, qui est le produit le plus important, monte à plus de 1,20 m, 1,30 m, offrant des caches d'approche aux loups qui peuvent surgir à l'improviste. Alors que la naissance des louveteaux a multiplié les besoins alimentaires des meutes et alors que la montée des grains interdit de chasser le loup pour ne pas compromettre les récoltes, c'est à des époques où les rendements en grains ne sont pas de 90 quintaux à l'hectare, mais de 9 quintaux à l'hectare. Il faut quand même réserver des grains pour assurer la semence de l'année suivante et assurer la survie des populations. On ne chassera donc pas le loup, sauf exception, entre le mois de mai et le mois d'août. Et c'est justement là où il peut être occasionnellement le plus dangereux pour l'homme. Alors c'est extrêmement intéressant le loup. Le loup, c'est un révélateur des activités agro-pastorales, de notre économie rurale, du Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle. En effet, quand vous superposez la carte des attaques des victimes de loups prédateurs sur le calendrier des activités de l'homme, voyez que pendant l'hiver, alors qu'il y a un repli des travaux à l'intérieur de l'univers domestique, qu'il y a de moins en moins de bétail, et que les enfants et les femmes travaillent protégés dans l'habitat, en quelque sorte, et sans rencontre avec le loup, il y a très peu, évidemment, de victimes humaines. En revanche, à partir du mois de mars, que les foies reprennent, que les animaux sortent, que les enfants accompagnent ces animaux, que les femmes travaillent dans les champs, et les attaques reprennent. Elles se multiplient au mois de mai, au mois de juin, quand ces travaux s'intensifient, et que l'homme, dans l'espace, s'aventure de plus en plus du côté des bois et des pâturages, là où les loups ont leur meute, et culminent au mois de juillet et au mois d'août, quand les moissons, quand les fenaisons, quand la dépaissance animale, quand la transhumance, quand l'estivage, entraîne l'homme, finalement, aux limites extrêmes de l'espace habité dans l'année. Évidemment, que ces gros travaux s'arrêtent, que les vendanges se terminent, que les feuilles commencent à tomber, que les foires vendent, les animaux engraissés pendant l'été, que l'univers des activités se rétracte auprès des villages, que les chasses aux loups commencent, et à ce moment-là, le danger guette l'animal, qui s'aventure de moins en moins sur le territoire de l'homme, et là, à partir du mois d'octobre et du mois de novembre, on voit très bien qu'il y a de moins en moins d'attaques. Bref, ce calendrier des attaques de loups prédateurs est un révélateur des activités de 80% de l'humanité, depuis les époques les plus anciennes, en Europe tout au moins, jusqu'au XIXe siècle. Alors, je parlais des loups prédateurs. Il faut bien voir que le loups prédateur, lui, évidemment, peut-être, ce sont des individus disperseurs, attaquent les proies les plus faibles. Ces proies les plus faibles, ce sont des femmes et des enfants, souvent, qui, évidemment, ne font pas partie de l'aristocratie. Le loups prédateur n'est pas, finalement, un loup républicain. C'est un loup d'ancien régime. Il respecte la noblesse, il respecte le clergé. Rassurez-vous, il n'y a pas de problème. Il s'en prend aux catégories les plus faibles, les plus pauvres dans la ligne de l'humanité, ceux qui n'ont pas de moyens pour vivre. Donc, on a des domestiques agricoles, on a des bergers. Et ces bergers, ce sont surtout des gardiens de gros bétails. Alors, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de gardiens de moutons, mais dans les 4-5e des cas, les enfants qui gardent le bétail, ce sont des vaches qui le gardent. Et là, je dis ça toujours pour éviter cette critique facile qui est faite par des non-historiens. Je fais une parenthèse pour l'histoire. L'histoire, en quelque sorte, a du mal à faire reconnaître sa scientificité. Pour vous dire ce que j'ai à vous dire, j'ai dû faire des études assez longtemps. J'ai dû avoir des diplômes. J'ai dû faire des recherches. Et je ne suis pas à l'abri d'erreurs encore. Loin de là. Donc, bref, j'ai dû travailler pendant plus de 30 ans. Cela me paraît plaisant que ces contemporains qui s'estiment historiens au bout d'un an de recherche et qui peuvent écrire des livres d'histoire en étant sûrs péremptoirement de ce qu'ils disent pour donner une leçon aux autres, comme si moi, je me mettais médecin ou mathématicien au bout d'un an. Non, l'histoire est une science qui a ses méthodes, qui s'est contextualisée, qui a ses documents. On ne s'improvise pas en un an historien. Il faut de nombreuses années pour être historien. Et encore, même si on est historien, on peut faire des erreurs. On n'est pas à l'abri des critiques. Alors, je ne vous dis pas la crédibilité que vous pouvez accorder au discours sur l'histoire de ceux qui n'ont fait qu'un an, deux ans ou trois ans de passage dans notre discipline. Je ferme ma parenthèse. Parce que le loup donne lieu à beaucoup de... à beaucoup de discours. Alors, les loups oragés, eux, c'est tout à fait différent. Le loup oragé, lui, évidemment, il n'a pas calculé son attaque dans l'espace. Au moment où il était mordu par un chien oragé ou contaminé par la rage, à la phase finale de la maladie, il se jette sur tous les animaux qu'il rencontre sur son passage. Et si, en dehors des animaux, il y a des hommes, les hommes seront victimes. Et là, ça sera aussi bien des adultes que des enfants. Et là, toutes les catégories peuvent être concernées, y compris les seigneurs, les curés, les notables. Et là, on a vraiment un loup jacobin, effectivement, qui contraste avec le premier, puisqu'il est encore révélateur de, finalement, le manque de chance de la société qui est amenée à se déplacer. Je dirais que le loup, là, est révélateur de la mobilité des hommes dans l'espace. Vous voyez, on retrouve quand même les notions de géographie, quelles que soient les catégories sociales. On peut être un curé et se promener, une religieuse et se promener, enfin, se promener, aller d'un couvent à un autre. On peut être marchand et se promener, on peut être seigneur et se promener. Évidemment, on a un cheval, mais le loup enragé peut se jeter sur le cheval, désassonner le cheval, le cheval faire tomber le cavalier, et le cavalier être mordu par le loup. Donc, même avec une monture, on n'est pas à l'abri d'un loup enragé, alors qu'on l'est plutôt d'un loup prédateur. Alors, si on regarde, et là, on n'en laisse pas ce que ça donne, on voit qu'on a des zones rouges. Alors, bon, comme je ne veux pas prêter, en quelque sorte, à mauvaise interprétation, on enlève le mot rouge, des zones vertes, des zones bleues, comme ça vous fait plaisir, des zones, en tout cas, où il y a eu des attaques terribles qui ont marqué régionalement notre histoire. Alors, c'est ce qu'on oublie aussi. C'est que le loup est un marqueur territorial en Europe, de petits pays et de petites régions qui, avant de constituer les États européens que nous connaissons, ont vécu dans un cadre féodal, dans un cadre régional, dans un cadre vraiment local. Il n'y a pas une seule de ces entités régionales, il n'y a pas une seule de ces petits pays, de ces petites provinces qui n'est connue au cours de son histoire sur 3, 4 ou 5 siècles des attaques terrifiantes de loups qui ont marqué les mémoires pendant 3, 4 ou 5 générations. Là, nous sommes au nord de Langeais, en Val-de-Loire, où, effectivement, à l'époque de Louis XIV, on peut retrouver encore en l'état actuel de la recherche, mais beaucoup de documents sont perdus, 250 victimes de loups, la moitié, au moins, même les 3 quarts, d'ailleurs, mortes et le reste blessés. Si on se déplace en amont de la Loire, c'est pas mieux, autour de la forêt d'Orléans, toujours à l'époque de Louis XIV, on enregistre 117 victimes de loups en l'état actuel de la documentation retrouvée. Si on va toujours vers l'Est, vous voyez, je m'approche un peu dangereusement de Saint-Dié, si on va vers l'Est et on est en Champagne, cette fois dans la campagne de Chalon, toujours à la fin du règne de ce terrible roi Louis XIV, qui n'y est pour rien pour le loup, eh bien, de 1709 à 1714, 54 victimes se concentrent là pendant ces 4-5 années années d'attaques de loups sur l'homme, attaques prédateurs. Dans l'Océrois, c'est la même chose, jusqu'à donner un traumatisme à l'époque de Louis XV et faire parler de la bête de l'Océrois qui a fait plusieurs victimes. On peut descendre vers le Sud-Est, en Genevoie, et de part et d'autre de la frontière avec la Suisse, le loup ne connaît pas de frontière, qu'elle soit nationale ou régionale. Et on a également ici, au milieu du XVIIIe siècle, une série d'attaques de loups sur les jeunes bergers et sur les bergères. Toujours dans la même région, le Val-Romais, on est dans le Buget, a connu dans son histoire 6 séries d'attaques de loups de la fin du XVIe siècle au milieu du XVIIIe siècle, dans une zone fermée, en quelque sorte, où il y avait une sorte de parc à gardien de berger, à gardien de vache, pardon, qui a servi à quelques loups particulièrement audacieux à plusieurs reprises. Et puis, si on descend encore aux frontières de l'Ardèche, de la Lozère et du Gard, au XIXe siècle, cette fois, donc c'est déjà plus récent, on a une série d'attaques qui a donné lieu à une trentaine de morts et au moins autant de blessés parmi des enfants de 5 à 14 ans, qui, d'ailleurs, les blessés ont transmis le souvenir à leurs enfants et petits-enfants à la fin du XIXe siècle. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que là, ces attaques surviennent encore une fois à la limite de trois départements. On a vu tout à l'heure avec le Genevois la limite entre la Suisse et puis le Genevois-la-Savoie. Ici, on a les limites entre trois départements et c'est très important parce que le loup profite de la dissension des hommes. Remarquez encore aujourd'hui, il n'y a aucun problème dans une salle et je suis sûr qu'ici même, tout le monde n'a pas le même avis sur le loup. Si je donne le micro à chacun d'entre vous, on va y passer toute l'après-midi et je pense qu'on ne s'entendra pas parce que chacun a son idée sur le loup et en général, ce sont des idées qui ne sont pas très nuancées. C'est souvent des idées à peu près sûres. On est toujours sûr de soi. Eh bien, le loup profite de cela. Le loup profite de la désorganisation des hommes. Et quand l'homme n'est pas, en quelque sorte, uni pour lutter contre lui, il se développe. Ça a été le cas ici, notamment des loups prédateurs. Bien sûr, me direz-vous, en Lausère, vous voyez au nord, là, quand les habitants de Saint-André-Cap-16 se sont rendus compte que leurs enfants se sont dévorés par les loups, ils ont demandé au maire de réagir. Mais le maire a dit « Je ne peux rien faire. Il faut que j'avise le sous-préfet. » Et le sous-préfet dit « Ah, mais oui, il faut que j'ai l'autorisation du préfet de la Lausère. » Enfin, 15 jours après, le préfet de la Lausère a arrêté une battue aux loups. Qu'ont fait les loups ? Eh bien, ils se sont dit « On va aller du côté de l'Ardèche. » Et dans l'Ardèche, même chose. Les habitants de Malbosque, dans l'Ardèche, effrayés par les attaques, ont demandé au sous-préfet de l'Argentière d'intervenir. Le sous-préfet a dit « Il faut que j'aille à privat demander au préfet d'intervenir. » Quand le préfet a fait son arrêté, les loups sont allés dans le Gard. Et dans le Gard, les habitants de Chamborigo, également, ont été victimes du loup. Ils ont demandé au maire d'intervenir auprès du sous-préfet d'Alès, qui a demandé au préfet du Gard d'intervenir. 15 jours ont passé. Et enfin, il y a eu un arrêté. Vous avez compris, tout cela, ça vous fait sourire. Mais ça fait peu sourire, finalement, les victimes de loups et notamment les populations qui sont concernées. Encore aujourd'hui, la gestion du loup désunit, effectivement, les populations. Parce qu'il y a souvent plusieurs instances différentes qui rentrent en confrontation. Eh bien, ça, ça a permis au loup de prospérer, de se développer. L'un de ses atouts, ça a été le fait que l'homme n'ait pas été uni contre lui. Et en plus, quand l'homme s'est divisé au moment de guerre civile, ça a été pain béni, puisque la chasse, la pression de la chasse, évidemment, s'arrêtait. Et donc, le loup pouvait se développer librement. Donc, pour le loup, l'homme est un concurrent. L'homme est le plus grand ennemi du loup. Effectivement. Alors, quand l'homme s'entretue, pendant la guerre de Cent Ans, le loup prolifère. On le voit autour de Paris. Vous voyez des loups. Il y en a énormément. En l'espace d'un semestre, 235 loups sont tués et abattus dans la région parisienne, l'île de France, jusqu'aux abords de Paris. Il est vrai, me direz-vous, que quand au gibet de Montfaucon, au-dessus de Paris, on suspend les cadavres. On attire les loups à 30 km à la ronde. Évidemment, les loups s'approchent des cimetières, déterrent les cadavres et sont attirés par la chair humaine. Mais là, en dehors de la chair humaine, ils attaquent le bétail et on voit très bien qu'on a besoin de lutter contre les loups pour assurer la protection des troupeaux et la sécurité également des habitants ici, à la fin de la guerre de Cent Ans. Alors, ça a continué longtemps autour de Paris et il y a eu un grand chasseur qui était un spécialiste de la chasse au loup et de la chasse à couvres. C'est une chasse extraordinairement sportive parce que loup est un animal extrêmement intelligent qui parcourt des dizaines de kilomètres par jour, qui peut déjouer évidemment toutes les pistes et la chasse au loup supposait des qualités d'endurance et de très gros moyens que seuls quelques grands seigneurs pouvaient se permettre. C'était le cas du fils de Louis XIV, le grand dauphin qui n'a jamais régné, mais qui au moins a en quelque sorte consacré une grande partie de son activité à purger, comme on disait à l'époque, les campagnes du danger du loup. Aujourd'hui, il serait allé en prison très vite, mais à cette époque, il était considéré comme un artisan du salut public. Il avait effectivement dépeuplé les forêts de Rambouillet, les forêts de Sénard et toutes les forêts autour de Paris, des loups qui avaient occasionné des ravages terribles sur les hommes quelques années auparavant. Si bien que, non pas que les loups aient disparu autour de Paris, je vous ai montré le contraire, mais il y a 10 à 20 fois moins de loups à la fin du XVIIIe siècle ou au XIXe siècle autour de Paris qu'il y en avait à la fin du XVIIe siècle et encore plus à la fin du XVe siècle. Alors, dans ces conditions, on voit bien que les pouvoirs publics ont été amenés à lutter par tous les moyens possibles contre le loup. l'une des premières instances était la création d'une institution spécifique dont la France a l'originalité qui s'appelle la Louvetrie. Peut-être que, dans cette salle, il y a des louvetiers, des lieutenants de Louvetrie du département des Vosges. Il y en a sans doute 6 ou 7 dans les Vosges. Aujourd'hui, il y a 1700 lieutenants de Louvetrie. Or, c'est une association qui prend la suite d'une institution qui est l'une des plus vieilles de l'humanité. Vous connaissez une institution qui a plus de 1 000 ans d'existence, qui a fêté à Chambord il y a 2-3 ans son millénaire. Moi, je n'en connais pas beaucoup à part, vous me direz, la papauté. Mais en dehors du Saint-Siège, c'est le loup qui a su susciter contre lui une institution humaine pérenne. Il est vrai, il y a bien des raisons à cela, on pourra en discuter. Mais des lieutenants de Louvetrie, il y en a au Moyen-Âge, il y en a sous l'Ancien Régime, il y en a au 19e siècle, il y en a en 2017. Alors, il faut bien voir que la couverture du territoire n'est pas la même. Puisqu'on est ici à Saint-Dié, il faut quand même voir que longtemps, les lieutenants de Louvetrie, ça coûtait cher. Ça coûtait très cher. Il fallait leur assurer des gages ou leur donner des droits de perception, de taxes. Ce n'était pas bien vu des populations. Quant au roi lui-même, il n'avait jamais assez d'argent. Si bien que, à l'époque de Louis XV, vous voyez, vous avez peut-être 130 lieutenants de Louvetrie, c'est-à-dire 15 fois moins qu'aujourd'hui. Parce qu'il fallait un peu les payer. Et c'était le nerf de la guerre. Et à un moment donné, à l'époque de la bête du Gévaudan, ne m'emmenez pas sur ce terrain-là, on n'en finira jamais. À l'époque de la bête du Gévaudan, la Louvetrie n'existait quasiment plus, elle n'avait plus de sous. Donc, c'est une des raisons, parmi bien d'autres, du succès de la bête du Gévaudan. Elle arrive au bon moment. Alors, ce qu'a fait Napoléon, très intelligente, il s'est bien rendu compte que sous la Révolution, même les plus jacobins réclamaient la restauration des louvetiers. Parce que les loups, c'était développé pendant la Révolution. Alors, Napoléon a une bonne idée. On rétablit la louveterie. Mais simplement, on ne paiera pas les louvetiers. Ils feront le travail gratuitement. Ils seront fonctionnaires bénévoles. Alors, on va les récompenser. Ils auront une très belle tenue. Mais la tenue, ils l'achèteront. On va les récompenser également. Ils auront le droit de faire chasse à cours dans les forêts d'eau maniale. Mais ça sera uniquement deux fois par mois pour le sanglier et avec le contrôle des eaux et forêts. D'ailleurs, il y a des fortes tensions avec les eaux et forêts. Et puis, on va leur donner le droit de présider aux battus. Mais bien entendu, tous les frais sont à leur charge. Si bien qu'au 19e siècle, l'aristocratie a cru retrouver un pouvoir symbolique très important et d'utiliser ces meutes de chasse justement en demandant d'être lieutenant de l'ouveterie. Et il y a une sorte de reconnaissance symbolique de l'aristocratie d'Ancien Régime au 19e siècle à travers les fonctions très prenantes et souvent très lourdes et très coûteuses. de lieux de temps de l'ouveterie jusqu'à l'éradication du loup à la fin du 19e siècle sans supprimer l'institution, si bien que les lieux de temps de louveterie aujourd'hui sont des bénévoles. Ils ont même beaucoup de mal à se faire rembourser leurs frais de déplacement. Et c'est pour ça que l'État les garde. Ça coûte rien. Les lieux de temps de louveterie ne coûte rien. Donc pourquoi les supprimer ? Maintenant, le loup est revenu. Les lieux de temps de louveterie président aux battus, notamment contre les animaux nuisibles, contre le sanglier. Après tout, c'est un moyen très économique dont la France est dotée grâce à Napoléon. Ça serait bien idiot de s'en passer. Alors, ça a un petit peu évolué. À l'époque de Louis XVIII, les louvetiers ont fait l'objet d'un règlement dont les traces se conservent encore aujourd'hui. Mais en dehors de ces lieux de temps de louveterie, tous les moyens étaient bons et le loup a été l'animal qui a suscité chez l'homme des manifestations collectives publiques en armes. Du jamais vu. Mais c'est comme si aujourd'hui, le président de la République autorisait trois fois par an, vous imaginez un peu, dans toutes les communes de France, des rassemblements armés. Je ne vous dis pas. Eh bien, c'est Henri III qui l'a fait. En 1583, en France, un roi de France a décidé qu'il fallait que tous les seigneurs, trois fois par an, fassent ce qu'on appelait des huées, des traques, des battus aux loups. Vous en connaissez beaucoup, vous, des animaux capables de susciter chez un chef d'État une mesure nationale aussi importante. Je n'en connais pas beaucoup. Encore une fois, le loup est vraiment révélateur des rapports avec la société humaine. C'était l'époque où les guerres de religion avaient multiplié la prolifération des loups. On ne chassait plus les loups. Il y avait beaucoup d'attaques sur le bétail. Et sur les hommes. Alors, le problème, c'est que les hommes, évidemment, adorent se diviser sur le loup. Aujourd'hui, les hommes se divisent pour savoir comment gérer le loup. Que faire du loup ? Mais au Moyen-Âge, au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, les hommes se divisaient pour savoir comment tuer le loup. On est tous d'accord, il faut tuer le loup. Mais qui a le droit de le faire et comment ? Alors là, c'était une autre affaire de manche. Une autre paire de manche. Et là, il y avait deux institutions qui revendiquaient le premier rôle dans l'affaire. La Louveterie de France, dont je vous ai dit qu'elle a été créée par Charlemagne en théorie, mais essentiellement par les rois capétiens et qui survivaient depuis des siècles et des siècles. Et puis, les eaux et forêts qui avaient été érigées en office par François Ier et qui prétendaient tout contrôler dans les forêts. Autrement dit, il y a un officier des eaux et forêts. Il est propriétaire au nom du roi de la forêt et que personne ne puisse rentrer. Or, le problème, c'est qu'il y avait des loups dans les forêts et il fallait chasser des loups des forêts. Et quand il y avait des attaques sur l'homme, cela posait des problèmes. Et à l'époque de Louis XV, il y a eu notamment un élément révélateur de ces divisions humaines à l'égard du loup. C'est quand une centaine d'enfants ont été dévorés autour d'Amboise. À ce moment-là, l'intendant, c'est l'équivalent du préfet de Touraine, a demandé à Louis XV s'il ne pouvait pas envoyer sa grande loupétrie de France. Le roi Louis XV envoie sa grande loupétrie de France pour aller purger les loups qui dévoraient les enfants en forêt d'Amboise. Sauf que quand arrive son détachement de loupétrie dans la forêt d'Amboise, il a directement devant lui un officier qui dit « Halte là, on ne pénètre pas, avez-vous l'autorisation du grand maître des eaux et forêts ? » Non, j'ai celle du roi. Ça ne suffit pas. Il faut que le grand maître des eaux et forêts ait donné son autorisation. Donc, ça fait chasser en cours, évidemment, puisque pendant ce temps-là, les loups folateraient pour dévorer les enfants en forêt d'Amboise. Ils n'étaient pas chassés. Ce n'est que 15 jours après que Louis XV fait embastiller son officier des eaux et forêts parce qu'il s'était opposé à l'arrivée de son autre officier, lieutenant de loupétrie. Pour ce genre de conflit entre deux administrations qui prétendent avoir le monopole, la seule connaissance intelligente, le seul droit de contrôle de la gestion d'un animal, n'allez pas croire que ce sont de vieilles histoires. N'allez pas croire qu'en France, à la fin du XXe siècle, et encore aujourd'hui, il n'y ait pas des tensions, des rivalités, des jalousies, etc. On n'en parlera pas trop pour éviter quand même de sortir de quoi ? Du droit de réserve. C'est ce que jaillissent, brandissent un certain nombre d'officiers de l'Office national de la chasse pour ne pas parler librement et publiquement. Donc, je garde le droit de réserve pour ne pas aller au-delà. Mais des conflits entre la louvétrie et les eaux et forêts, les argives en sont légions partout en France. Alors, il y avait une troisième mesure qui était donc... Enfin, pas une troisième mesure, excusez-moi, mais une généralisation de la mesure des battus qui s'est faite au XIXe siècle quand les préfets ont essayé de s'interposer, de contrôler tout cela. Mais ces grandes mesures qui portaient sur tout un département... Ici, on est dans Lyon. On a des milliers de traqueurs et de tireurs. Ne donnaient pas grand-chose. Dans tous les arrondissements, dans toutes les communes du département de Lyon, un certain jour, le 8 décembre 1811, une battue est organisée. Il y a donc plusieurs milliers de tireurs, plusieurs dizaines de milliers de traqueurs. Au bout de cette immense chasse, pendant toute une journée, sur tout un département, il y a eu peut-être 10 loups d'observés, 5 se sont enfuis, 3 ont été blessés et 2 ont été abattus. Évidemment, on voit que la rentabilité de ces opérations n'était pas toujours excellente. Alors, arrive une troisième forme de lutte contre le loup qui est la prime. Le mieux, c'est de se dire que le loup est un animal sauvage. Ce n'est pas comme un chien. Il ne prévient pas quand il arrive. Il peut surgir à tout moment. Et donc, comme c'est lui qui a l'avantage sur l'homme, c'est lui qui décide du moment où il va arriver. L'homme ne le saura qu'après. Il faut qu'à tout moment, on donne à l'homme, on encourage l'homme à pouvoir riposter. Le meilleur moyen dans une société très pauvre où la plupart des gens survivent, c'est de donner des primes. Et effectivement, depuis le VIe siècle avant Jésus-Christ, ça remonte à très loin, les pouvoirs publics ont donné des primes d'encouragement à ce qu'on appelait officiellement la destruction du loup considéré comme un animal nuisible, le pire des nuisibles. Et là, vous avez en franche-comté, au XVIIIe siècle, des intendants qui ont publié des bordereaux imprimés pour pouvoir tuer des loups. Alors, le problème de ces bordereaux, c'est qu'on les remplit, mais l'administration veut bien donner de l'argent, un peu, c'est pas rien. Tuer un loup, c'est 15 jours ou 3 semaines de travail, c'est l'équivalent de 15 jours ou 3 semaines de salaire. Tuer une loup, c'est un mois de salaire. Si on tue 5 ou 6 loups tôt, on a un mois de salaire également. Et les loups tôt, c'est facile, il faut les cueillir. Le loup, c'est beaucoup plus difficile. Donc, c'est quand même intéressant, même s'il y a des contraintes. Mais l'administration veut éviter la fraude. Et dans ces documents-là, il est marqué qu'il faut détruire les oreilles du loup et les couper ou fracasser la tête pour éviter qu'elles ne puissent être représentées le lendemain pour avoir une deuxième prime. Donc, pour éviter la fraude, effectivement, on fait très attention. Alors, dans toute la France, les intendants, vous voyez, Soissons, Caen, l'intendant de Lorraine, ici, prennent des mesures au 18e siècle pour généraliser les primes. Alors, la preuve, c'est ces fameuses oreilles. et elles font la joie des naturalistes et des historiens qui trouvent une source non prévue dans leurs recherches quand arrivent quelques vestiges de ces preuves puantes qui ont été détruites assez rapidement, en général. Mais ici, des oreilles de loup endaufinées, vous le voyez, elles sont conservées dans le frigidaire des archives départementales de Grenoble. Une magnifique oreille de loup dans l'Ourte, donc c'est aux archives générales du Royaume à Bruxelles et des oreilles de loup qui servent en quelque sorte de sceau à un mandat de prime accordé pour prise de loup dans le département des Deux-Sèvres en 1792. Donc, c'est toujours très intéressant quand on trouve dans les archives, ici, ce type de document est là, tout récemment, découverte dans le département de l'Oise, cette fois, à Beauvais, de ces 8 petites oreilles de jeunes loups de 1827 conservées soigneusement et on pourrait regarder l'ADN de ces oreilles voir évidemment des indications sur la réalité biologique de ces loups indigènes de la France de la fin du 18e et du début du 19e siècle et on les trouve ici donc en Pays de Bray. C'est là où un louvetier a abattu ces 4 jeunes loups en 1827. Et des restes naturalistes, il y en a également avec les peaux des loups puisque les tueurs de loups avaient le droit de remporter la peau. Alors les oreilles étaient coupées et là vous avez la dernière peau, celle de 1927 qui a été récupérée par un chasseur du Cantal qui a une prime de 50 francs public pour avoir tué un loup. Alors quand je fais des conférences sur le loup dans des assemblées, il y a quelques fois des gens qui disent oui mais moi dans ma famille on a tué un loup et mon grand-père m'avait dit que son propre grand-père avait tué un loup et dans un vieux torchon on a conservé le crâne et les éléments de ce loup si vous voulez je vous envoie la photo. Et c'était le cas ici pour Montier-Anderre vous voyez donc en Haute-Marne on n'est pas très très loin d'ici de cette auditrice qui m'a envoyé ces photos qui ne laissent pas planer de gros doutes sur l'identité biologique de l'animal qui avait donné lieu à une prime évidemment. Alors des primes, il faut savoir que ce n'est pas la monarchie qui a décidé l'éradication des loups. Ce ne sont pas les rois qui ont cherché à exterminer les loups. Ce sont les républicains. Ce sont les fondateurs de la Troisième République à côté de Jules Ferry qui en 1882 décident l'alalie des loups en multipliant les primes par sept et d'un autre côté en les rendant payables le plus vite possible et en les mettant directement sur le compte du ministère de l'Agriculture. Tout est fait par les républicains pour assurer la sécurité des français par rapport à l'animal sauvage à une époque où on considérait que tuer les loups c'était sauver l'humanité. Et donc effectivement pendant les 7-8 ans qui suivent une chasse au loup extraordinaire se met en place entraînant l'extinction de l'espèce. On a des milliers et des milliers de loups qui sont tués en 7-8 ans donnant lieu à des primes et après il n'y a plus que quelques centaines de loups en France les derniers vous les avez sous les yeux en 1927 dans le Cantal c'est ce loup qui a donné lieu à la prime dont j'ai montré la dépouille tout à l'heure et en 1929 en Dordogne un louveteau. C'est le ministère de l'agriculture qui en 1927 et en 1929 donne des primes ici en l'état actuel de la recherche ce sont les derniers documents officiels d'un historien pour vous montrer que les pouvoirs publics au plus haut niveau en France ont accordé des primes aux loups. Et pourtant en 1954 donc c'est encore plus récent un couple de loups a été aperçu entre Grenoble et Lyon et a donné lieu à une battue et une battue aérienne imaginez il y avait un petit avion qui était là pour assurer la surveillance des opérations et une battue filmée aux actualités cinématographiques les actualités pâtées ont relaté cette grande battue au loup de 1954 dans cette battue au loup il y avait un mâle et une femelle le mâle a été abattu j'y reviens la femelle a réussi à se sauver et tout à fait étonnante dans les archives les conservateurs des eaux et forêts ont établi le tracé de la fuite de la louve par la France puis par la Suisse sans chercher du tout à provoquer une nouvelle battue donc on a un document qui est plus secret qui montre la fuite de la dernière louve je fais quand même une petite parenthèse qui intéresse aujourd'hui les gens confrontés aux loups ces loups l'ADN de ces loups a été expertisé après et ce sont des loups de souche italienne ce sont les premiers loups qui reviennent de l'Italie bon je referme la parenthèse le mâle lui le loup est abattu et donc les chasseurs il y en avait deux principalement demandent une prime et le conservateur des eaux et forêts de Grenoble assez sympa dit oui oui il n'y a pas de problème vous méritez votre prime je fais avis favorable auprès du ministère de l'agriculture rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure le ministère de l'agriculture répond ah mais c'est très bien ce que vous avez fait félicitations mais on n'a plus de sous il n'y a plus de budget et puis comme toujours dans les décisions publiques il faut trouver un petit peu d'argumentaire quand même pour montrer que c'est un peu vrai ce qu'on dit depuis le 1er janvier 1925 aucun crédit n'est affecté pour détruire les loups je ne vais pas revenir à la diapo précédente où je vous ai montré une prime de 1927 et une prime de 1929 allez le devoir de réserve va agir encore pour que je ne fasse pas de commentaire sur la parole de l'état par contre ce que je peux dire c'est ce qui est public c'est que le ministère de la agriculture a dit mais écoutez le conseil général de l'ISER lui s'il veut donner une prime il a le droit on ne va pas savoir s'il a de l'argent mais il a le droit la réglementation de Napoléon 1er est toujours en vigueur je fais une parenthèse elle n'est pas supprimée officiellement même si la réglementation européenne la rend caduque si bien que le conseil général de l'ISER a donné deux primes de 5000 francs à ces deux chasseurs dont les congénères chasseurs à 50 km de là hériteront de deux amendes de 5000 et 7000 euros pour avoir tué des loups mais entre temps 50 ans plus tard évidemment la réglementation sur le loup aura changé et comme évidemment en France on marche sur la tête sans aucun problème alors que cette réglementation elle était à l'extrême d'un côté le loup était considéré comme le pire des animaux nuisibles bien entendu on n'a pas pris de demi-mesure et le loup est devenu une espèce strictement protégée l'adverbe est très important d'où évidemment toutes les complications qui existent et si on avait le temps je pourrais vous dire la chronologie des événements qui est extrêmement révélatrice de l'attitude des pouvoirs publics en 1992-93 mais encore une fois ce n'est pas réserve de fonctionnaires puisque les documents sont publics il y a eu une commission estrozi après tout qui a interrogé des centaines de ministres de représentants de parcs d'administrateurs de chasseurs d'écologistes de bergers etc simplement on n'en parle pas trop donc voilà donc si vous voulez en savoir plus bien entendu je vous donne rendez-vous cet après-midi au salon du livre pour des ouvrages à la fois individuels et collectifs et surtout je vous invite à regarder tout de suite sur internet même ceux qui partent maintenant ils regardent immédiatement le site homme et loup sur google ça apparaît tout de suite en premier et ils regardent ce site unique dans le monde qu'on a créé depuis 4-5 ans où vous avez l'atlas cartographique qui permet de voir vraiment la représentation des loups le nombre et l'identité de toutes les victimes de loups par département les éléments sur la rage évidemment et la chasse et les primes de chasse avec la possibilité d'intervenir de proposer des éléments nouveaux qui permettent d'enrichir cette base qui est unique évidemment sur le loup merci de votre attention merci 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 merci